NON VENTIDES NON VENTIDES C'EST LES BISERS DE JIPP Bienvenue dans les Biser de JIPP pour une nouvelle saison Et rien n'a changé hein, je vais toujours dans le hood pour discuter avec les gars sur, tu vois ce que je vais dire ou pas Alors là je suis à Garges avec mon gars sur Valdi qui est commercial Avec Johan qui est responsable dans un magasin de sport Et avec Johanna qui passe un master en psychologie mais qui est aussi éducatrice Les Biser de JIP tu croyais qu'on rigolait l'année dernière Poto tu vois là que c'est concret là, tu vois que c'est concret On vient de la rue poto Tu sais ce que je veux dire ou pas ? C'est chaud man, c'est chaud man ! Il y a même Nicolas Hulot qui a démissionné parce qu'il a dit non, franchement, il ne peut rien faire. Il a dit c'est trop, ça ne sert à rien et compagnie. A mon avis, c'est quelqu'un de vraiment sincère, il a vraiment essayé de se battre pour ça, mais il a vu qu'il n'y a rien qui se passait autour, du coup il a laissé tomber. Et c'est dommage, c'est dommage, parce qu'un mec comme lui, moi je n'aurais jamais pu imaginer qu'il baisse les bras. Donc si un mec comme lui baisse les bras, c'est chaud. Toi à ton niveau personnel, parce que c'est bien beau de dire oui les politiciens, ils font ça, 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 toi personnellement. Moi j'avoue que je ne suis pas sensibilisé, je ne suis pas sensible à... Mais tu ne vois pas que c'est la merde ? Personnellement à mon niveau, moi je fais le tri des déchets. T'es sûr de ça ? Non vraiment, tu vois, après moi c'est quelque chose qu'on m'a appris depuis, donc les bouteilles d'un côté, les cartons de l'autre, les bouteilles de verre et compagnie, c'est pas un truc de ouf, mais au moins je le fais. Voilà, c'est pas un truc de ouf, mais moi c'est ce que je fais. Ouais, après ça c'est le minimum. C'est le minimum, mais il y en a qui n'ont rien à cirer. Poubelle bleue, poubelle verte, poubelle noire. Jette ça là et c'est fini, tu vois ce que je dis ou pas ? Donc après voilà. En Allemagne, le pays il est propre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des amendes. Alors ils sont habitués, c'est des trucs qu'ils ont été habitués. Après le problème de l'homme, c'est qu'on est toujours en réaction. Il faut attendre que le truc soit grave pour qu'on réagisse, tu vois. C'est ça le problème. Je ne sais pas si c'est du buzz, si c'est calculé, mais moi je trouve que c'est beaucoup pour juste une simple bagarre à Orly. Il ne faut pas abuser. Oui, mais ils ont quand même arrêté le trafic. Il y avait des enfants, il y a eu des choix. Il n'y a personne qui va cautionner cette bagarre à l'aéroport et compagnie. Mais au même moment, à la même période, il y a eu l'histoire avec Benalla. L'histoire avec Benalla, c'est quoi ? Le mec s'est fait passer pour un keuf. On est d'accord, il s'est fait passer pour un keuf. Il a tabassé un passant. Sur un jour de repos, il ne travaillait pas. En plus, sur un jour de repos. Et aujourd'hui, il est au Maroc. Aujourd'hui, il est au Maroc, tranquille. Pas de jugement. Comment tu veux que nous, on se dise qu'il y a une justice ? Après, oui, de ce côté-là, les 12 mois, c'est justifié parce que c'est quand même deux têtes pour les petits. C'est des exemples et tout. Donc, si on donne l'exemple et dire, tu te bats et tu prends, dans ce cas-là, je suis d'accord. Il y a une leçon, tu ne peux pas te battre comme ça. Là, je suis d'accord pour les 12 mois. Tu sais qu'il y a des gens qui disent aussi que Bouba et Karis, ils ne vont pas prendre de la prison parce qu'ils sont riches et parce qu'ils ont des bons avocats. Ils n'ont pas le tonton camerounais. Le tonton camerounais, quand tu le vois arriver, tu te dis « Yeah ! » Donc, eux, ils sont comme des riches. À mon avis, moi, je pense qu'ils ne prendront rien. Non, ils ne prendront rien. Christophe Willem et Julien Doré se battent à l'aéroport. Est-ce qu'ils font trois semaines de prévention ? Je crois qu'ils ne vont même pas en gerber, je crois. Ils rentrent chez The Normal. Ouais, ouais, ouais. Il y a un nouveau phénomène dans la musique, c'est que les artistes ressemblent aux gens normaux. Elle, c'est une meuf de ton quartier. Et à part des trucs que toi, tu vis, c'est ça, un truc d'identification. Tu vois, Jul, c'est ton pote de classe ou de... Vous savez quand même qu'il y a plein de gens qui la critiquent. Moi, je regarde sur Instagram, il y a des commentaires. « Regardez-moi cette niafou, là ! » « Ils ont même pris en photo ses pieds ! » Les gens qui critiquent son physique, moi, je trouve que c'est des enfants avec eux-mêmes. Johanna, est-ce que toi, quand Ayana Kamorah chante, tu t'identifies à elle ? Ouais, franchement, je ne vais pas mentir. De ouf, des fois, j'ai l'impression que c'est moi qui chante, tu vois. Mais je ne sais pas si vous avez aussi vu que dans les chansons de Ayana Kamorah, les hommes sont souvent des bâtards. Toi, tu te reconnais là-dedans ? Sincèrement, je... Il est gay, il est gay. Non, je ne fais pas trop attention à son texte, moi. En fait, c'est entraînant. Moi, je suis d'accord avec elle, parce qu'en fait, je pense que toutes les filles... On a l'impression que tous les gars sont des bâtards. Ouais, franchement, tous les mecs, vous êtes cons. On te connaît tous, quelqu'un qui a vécu ce genre de situation. Tu es obligé de te reconnaître dans ce qu'elle dit. Vous avez toutes vécu ce genre de situation. Bien sûr ! Vous êtes là, ouh, Ayana Kamorah, tout ça. Non, c'est ça, la musique, je ne vois pas, tout le monde est en mode de playback sur sa chatte et tout. Même les gars, les gars, ils kiffent le son, parce qu'ils savent que c'est vrai, tu vois. Ils sont avec leurs meufs, demain, ils vont aller gérer une meuf. Lui, il a avoué. Lui, il a avoué, là. Il vient d'avouer concrètement, là. Ah, pas de moi ? Non, non, non. Mais après, par contre, dans ses textes, tu sens que c'est une fille qui a beaucoup souffert, quand même. Tu le sens. Ah, les gars, l'ont pas respecté. Ouais, ouais. Tu sens que c'est une fille qui a souffert. C'est tout, Dja Dja, là, why ? C'est pas facile, hein. Le but terrible. Dja Dja, c'est un salaud, hein. Ah, ouais. Et puis les gens, ils ont cherché, c'est qui Dja Dja ? Djamelle ? C'est qui son ex ? C'est qui son ex ? Et tout, non. Dja Dja. Ah, non, non. Je sais pas, mais Ayana Kamorah, sa vie, elle était pas facile, on dirait. Non, c'est sûr, elle a souffert. Elle a souffert. C'est l'Evizer de JT. Tu es connecté sur Monde.